Bon, alhamdillahi rabbil alamin, le serment de ce vendredi a parlé sur la propriété. Notre imam, le jeune imam, Yamoussa Kaba, a parlé de l'importance de la propriété et de l'assainissement dans notre religion. Notre religion a beaucoup exigé aux musulmans d'être propre, d'être propre d'abord dans sa croyance, dans son cœur, être propre dans son corps, être propre dans ses habits, être propre dans son lieu de prière, être propre dans son environnement. Voici les exigences de notre religion, instruits à tous les fidèles musulmans. C'est pourquoi notre cérémonier, il a beaucoup, beaucoup insisté sur le devoir de chaque musulman dans la propriété et surtout dans l'assainissement en ce moment de grande pluie. Il nous a rappelé qu'il est un devoir religieux, que chaque musulman prend les dispositions nécessaires pour assainir sa concession, ramener les ordures là où l'on doit amener. Alors, c'est qu'il y a des lieux là où l'on doit être abonné à des petites PME. Donc, il a parlé de ça aussi. Et il nous a dit que dégager les ordures sur la route fait partie de la bonne croyance. Ça, c'est notre prophète, Mohamed, qui nous a instruits. Il dit que la foi, la croyance, quelque chose de 70 et quelques branches, la plus haute, c'est avoir foi en Dieu et que nettoyer le passage des gens, la route, les riels, il dit que ça aussi, ça fait partie de la bonne croyance. Le dernier mot que moi je lance à l'autorité, c'est prendre de toutes les dispositions. Si les gens sont obligés, mais il faut que l'autorité, le service compétent soit assidu pour rendre la ville propre, à savoir les moyens de transport, à savoir les moyens de dégagement là où l'on doit déposer les ordures là. Parce que souvent, nous remarquons qu'il y a manque de transport. Les ordures sont entassées par-ci, par-là. Si tu demandes, on dit, ah, les véhicules sont bloqués, ah, d'Arsalaam, on n'arrive pas à évacuer. Tout ça, c'est des dispositions à prendre. Ça, c'est la faute de l'administration. Il faut que l'administration prenne de toutes les dispositions pour qu'on trouve une solution maintenant à ça. Les ordures qui nous fatiguent comme ça. Dans beaucoup de pays, c'est des choses qu'on doit transformer maintenant en engrais, qu'on transforme en carburant. Ça, c'est comme ça dans les autres pays. Il faut que les autorités compétentes, surtout le gouvernement, prennent la disposition maintenant pour nous débarrasser de ces ordures. Pour rendre les ordures là, des choses utiles maintenant. Donc voici en gros ce que le serment d'aujourd'hui nous a parlé. Nous avons eu un jeune imam talentueux, éloquent, qui a bien rendu ça aujourd'hui.